L'Irlande, vous connaissez ? C'est à droite en sortant de l'Amérique où à gauche est loin, très loin de l'Angleterre. Elle n'est séparée de l'Amérique du Nord que par l'Atlantique. Elle est séparée de l'Angleterre par tout le reste. L'espèce de défense anti-char que vous apercevez sur la plage immortalise l'exploit des deux aviateurs américains Alcock et Brown qui furent en 1919 les premiers à survoler l'océan. C'est ce que dit le monument, c'est aussi ce que dit la légende et la légende a une mémoire moins courte que l'histoire qui semble avoir oublié l'événement. Nombre d'Irlandais découvrent l'Amérique chaque année. Mais il arrive de temps en temps qu'à la suite d'Alcock et Brown, un Américain découvre l'Irlande tel le metteur en scène John Huston, qui après avoir fait plusieurs fois le tour du monde pour les besoins de son métier, a décidé un jour que la terre pour lui finirait en Irlande. Il y a trouvé, à l'entendre, la beauté et la paix. Plus un château qui errait dans la lampe de Galloway, plus un cheval pour lui, un pour sa fille et autour d'eux, à perte de vue, des immensités vertes, sans usines, sans fumée et entièrement consacrées aux activités chlorophylliennes et silencieuses de la photosynthèse. L'esprit de la paix. La beauté et la paix. Les seuls êtres vivants qui se permettent d'érailler la sérénité du paysage sont les oiseaux du ciel, de toute espèce et de toute provenance, qui par myriade ont pris, tout comme John Huston et probablement pour les mêmes raisons, la décision de se poser une fois pour toutes sur l'une ou l'autre des îles de la côte occidentale que les Irlandais leur ont abandonné sans combat, par amitié pure, de gré à gré, d'être libre à être libre. Le reste est silence. Le reste est silence et pour deux raisons. La première est que la population locale est principalement faite de pêcheurs et que les pêcheurs irlandais ouvrent rarement la bouche, craintent d'avaler de l'eau salée. Et la deuxième est qu'ils ont pour compagnie habituelle les huîtres de pleine mer qui n'ont pour ainsi dire pas de conversation. Elles sont d'ailleurs excellentes et c'est par milliers, par millions, qu'on les envoie en Europe ou qu'on les gobe sur place en les arrosant de bières brunes. Brunes seulement, la blonde dénaturerait leur saveur. ... Après la dégustation des huîtres à la bière, le pays tire ses joies les plus saines, il n'y en a d'ailleurs pas d'autres, de la course de chevaux, sur de beaux hippodromes que la douceur du climat permet de laisser ouverts d'un bout de l'année à l'autre. On court à Galway depuis le début du XVIIIe siècle et il est convenu qu'on n'arrivera jamais. Générique On court pour courir et quand on a bien couru, bien joué, bien perdu, on va voir au château d'Achefort s'il y a encore des fantômes dans les corridors. Magnifique construction médiévale, remaniée quelquefois par l'art militaire, désœuvré en ces lieux paisibles, le château d'Achefort a été livré intact avec ses tours, ses fossés, ses ouvrages avancés, son donjon sapoterne et le reste à l'armée des touristes qui y tient résolument garnison et n'est pas prêt de se rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce serait une erreur de croire que l'Irlande, parce qu'elle est attachée à ses traditions et qu'elle ne voit pas la nécessité de modifier tous les matins sa manière de vivre, ignore tout des inventions du monde moderne. Elle préfère toujours le cheval au moteur, c'est vrai, mais elle a tout de même adopté le pneu, comme on peut le constater devant ses roulottes de rétameurs ambulants qui, pour n'avoir plus grand-chose à rétamer, n'en poursuivent pas moins leur interminable tournée de chemin chaoteuse en route nationale, peut-être avec l'espoir discrètement tuboristique d'attacher une casserole à la queue du siècle. En tout cas, si vous allez en Irlande, un mot est à rayer de votre vocabulaire et c'est le mot passé. Il n'a, là-bas, aucun sens. L'histoire ayant été depuis longtemps vaincue par la légende, seul existe le présent et, sous le ciel floconneux, l'éternité symbolisée par ces croisés monuments celtiques inusables ou par ces oratoires de pierre qui, depuis plus de mille ans, ménagent dans l'épaisseur du monde la cavité fraîche de leurs abris spirituels. Pourquoi les Irlandais échangeraient-ils leur indestructible éternité et leur présent fait de vie simple et laborieuse dans les espaces privilégiés que la nature leur a concédés contre l'avenir chargé de fumées industrielles et les concentrations urbaines que nous promet la société contemporaine ? La liberté n'est pas seulement un bienfait politique, c'est un état d'âme, une disposition du cœur. L'Irlande est libre, pourquoi changerait-elle ? La liberté n'est pas seulement un Shiftier, pourquoi changerait-elle voulait barrier Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.